Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Comme je vous avais dit tout à l'heure, je vous fais un petit point sur la situation. J'y reçois beaucoup de messages par rapport à nos histoires avec Carla. J'étais de mariage la semaine dernière de mon petit cousin. Carla et moi on était vraiment dans une phase où on avait besoin tous les deux de réfléchir sur nous deux, sur plein de choses. Je commençais à recevoir des messages et oui tu fais ci et tu fais ça et pourquoi elle est seule et pourquoi ci et pourquoi ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de vous expliquer la situation ? Quoi qu'il arrive que je le fasse ou pas, j'aurais eu des personnes qui m'ont dit pourquoi tu nous dis pas et d'autres pourquoi tu nous dis. Donc c'était mon envie à ce moment-là. Je pense qu'on avait besoin chacun de se retrouver un petit peu, de savoir nos priorités dans la vie, tout ce qu'on avait envie de faire. Donc voilà, je m'exprime rarement sur des trucs parce que ça ne m'intéresse pas, mais je pense que voilà, ça a toujours été la priorité pour moi, ça a toujours été le bonheur de ma famille, ça se la sera toujours. Voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, on avait besoin aussi. Comme je disais, je ne sais pas où ça s'est arrêté et que voilà, ça a toujours été dans ma vie le bonheur de ma famille et c'est toujours la seule chose qui compte. Je pense qu'on avait besoin de se poser un petit peu chacun de son côté, de voir un petit peu où on en était, ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus. On a décidé de se redonner avec une chance. On s'est mariés il n'y a pas si longtemps que ça, on a une petite fille exceptionnelle et je pense que dans la vie il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir les affronter. Quoi qu'il en soit, voilà, je pense que ce petit break nous a fait du bien, en tous les cas pour ma part, pour elle aussi je pense. Après voilà, elle n'aime pas trop s'exprimer sur ce genre de choses mais c'était quelque chose d'utile, c'était quelque chose d'obligatoire je pense. Parce que voilà, on avait vraiment besoin, on n'avait que beaucoup de choses cette année. Après voilà, on n'est pas des gens à plaindre, on va pas se mentir. Mais voilà, à l'heure actuelle, on avait besoin de ce genre de choses. Mais on a décidé de se remettre bien, de se remettre bien, donc de se relaisser une chance, de voir un petit peu, voilà, on a une famille, on a un enfant, on ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain, est-ce que ça va, quand ça ne va pas. Je pense que de fuir, ce n'est pas quelque chose qui nous correspond de base. Voilà, les soucis qu'on a, en tous les cas, on les a pris de face et je pense que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais maintenant, voilà, on a décidé, comme je vous ai dit, de repartir sur des bases solides et de tout donner l'un pour l'autre. Après voilà, moi, je ne voulais pas vous mentir, de ne pas vous dire pourquoi il est là, pourquoi il est là et pour ci et pour ça. C'est pour ça que je vous en ai parlé, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient dans les moments de questions et qui étaient super gentils, mais on s'inquiète, on s'inquiète. Donc voilà, c'était vraiment pour cette raison que j'avais décidé de vous en parler. Là, voilà, on a décidé de se redonner, ben voilà, ce n'est pas même pas une chance de redonner notre vie, notre famille. Et voilà, je ne suis pas très, très bon dans ce genre de discours, mais je sais que je reçois beaucoup de messages qui me demandent un petit peu la situation. Merci en tous les cas pour les personnes qui ont été vraiment sympas pendant ces moments-là, parce que franchement, autant on dit les réseaux, les réseaux, les réseaux. Alors des fois, oui, ça part de choses pas trop sympas, mais pour le coup, quand je demandais de vraiment nous laisser le temps et tout ça, franchement, j'étais agréablement surpris. Donc merci à toutes les personnes qui sont vraiment généreux au quotidien, avec moi aussi surtout, et je vous remercie vraiment fortement pour tout ça. Mais voilà, on a commencé maintenant trois jours, deux jours et demi, pratiquement, que je suis revenu à la maison parce que, ben voilà, j'avais besoin d'en revoir ma fille, revoir ma femme, discuter ensemble. On était là, on savait, on discutait. On n'a pas de haine, on n'est pas de haine l'un contre l'autre. Là, juste, on a besoin de remettre les points, sur les liens et les boire sur l'été. C'est sa expression. Et du coup, c'est des choses qu'on a faites, et voilà, ça présage que des jours meilleurs, en tout cas. Merci à tous, gros bisous, et c'était pour vous tenir au courant de la suite. Sous-titrage ST' 501 ... ...